Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux conférenciers d'aujourd'hui, Cyriel et Kevin. Alors, je souhaite une bonne présentation à tous. Je crois qu'il y a une petite erreur avec les noms. Je pense qu'on n'a pas le bon lien, finalement. Donc, désolé, on doit communiquer, François et moi. Désolé, on est dans la mauvaise rencontre. Désolé. Pas de problème. Merci, bonne présentation. Alors, bonjour à tous. Pendant que Kevin met le PowerPoint, on voulait prendre le temps de se présenter. Donc, je suis accompagnée de mon collègue Kevin. Et nous sommes deux étudiants finissants à la maîtrise en audiologie. Et donc, ça nous fait plaisir de vous présenter la conférence sur la surdité et les problèmes cognitifs. On veut prendre le temps de remercier aussi Audition Québec pour cette opportunité-là, surtout dans le cadre du mois de la communication et de l'ouïe. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et auquel on se questionne beaucoup. Donc, on va essayer de répondre à vos questions à ce niveau-là. Donc, bonjour à tous. Donc, dans le fond, le but de la présentation aujourd'hui, c'est que certains professionnels considèrent qu'il y a un lien possible, dans le fond, avec la surdité qui est non traitée et l'apparition de problèmes cognitifs. Donc, la conférence aujourd'hui, ça va être surtout pour mettre en lumière cette hypothèse-là puis présenter, dans le fond, l'impact positif que peuvent avoir les aides auditives sur la préservation de la santé cognitive. Donc, pour le plan de la rencontre, on va tout d'abord parler du vieillissement. Ensuite, on va parler plus en détail de l'audition et comment l'audition vieillit. On va s'attaquer ensuite aux fonctions cognitives et en lien avec le vieillissement. On va avoir aussi l'interaction audition-cognition. Comment préserver, dans le fond, la santé cognitive? Puis, on va garder un peu de temps à la fin pour une période de questions. Donc, pourquoi c'est important à l'audition? Mais premièrement, parce que la population aujourd'hui est vieillissante. Juste pour vous donner quelques chiffres, en 2017, il y avait environ 3,4 millions de personnes âgées de 50 ans et plus. Puis, environ 1,6 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente environ 18-19 % de la population du Québec. De plus aussi, parce que l'audition, c'est quand même un problème majeur. Juste pour vous donner une idée, il y a environ 2,1 millions de personnes adultes âgées de 20 ans et plus qui auraient des problèmes auditifs au Québec. Finalement, il y a approximativement entre 25 et 40 % des personnes de 60 ans et plus qui présenterait une sourdité qui pourrait entraîner des difficultés, justement, de communication qui sont quand même assez significatives. Donc, pour s'attaquer au vieillissement, tout d'abord, avec l'âge, il existe un processus par lequel on doit tout passer. Donc, on perd nos fonctions, petit par petit peu, puis nos capacités vont diminuer avec un vieillissement normal qu'on appelle un vieillissement sain. Donc, on perd certaines cellules nerveuses, puis le nombre de connexions qui sont entre elles vont diminuer. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, l'atrophie du cerveau, puis ça va condiviner lentement, mais certainement un déclin au niveau cognitif, ce qui va affecter par la suite certaines capacités cognitives qu'on va voir par la suite. Également, je tiens à mentionner que l'audition et la cognition, c'est souvent diminuer l'éclat, mais l'ampleur du déclin peut varier selon plusieurs facteurs. Donc, la génétique peut faire varier l'expérience de la vie de la personne au niveau d'études, l'exposition environnementale, puis les maladies que la personne peut avoir ou a durant sa vie. Donc, au niveau de l'audition, lors du vieillissement normal du système auditif, la perte auditive va commencer à apparaître autour de 50 à 60 ans dans les hautes fréquences. Donc, comme on peut voir ici dans les diagrammes, on a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre côté. Donc, on peut voir qu'avec l'âge en montant de 20, 30, 40, 50 ans, il y a une petite baisse dans les hautes fréquences. Et c'est seulement à partir de 50, 60 ans que ça commence à être significatif pour affecter, pour dire qu'on a vraiment une perte auditive. Dans le fond, bien que presque tous les adultes ont une diminution de la sensibilité auditive avec le temps, tout dépendamment de ce qui se passe, il y a certains individus qui vont être touchés plus précocement et plus sévèrement. Donc, au niveau de l'audition, avec le vieillissement, il va y avoir deux types de changements principaux. Donc, il va y avoir un changement au niveau périphérique de l'oreille, puis au niveau central. Donc, si on va au niveau périphérique de l'audition, les changements les plus marqués qu'on va remarquer, qui vont entraîner une perte auditive, vont être l'épaississement du tympan. Donc, le tympan va avoir tendance à moins bien bouger, ce qui va nuire au transfert des sons vers les petites cellules de l'oreille. Les osselets vont être plus rigides aussi, ce qui va entraîner la même chose. Le son va moins bien transférer à l'oreille interne. Puis, la trompe d'ostache va être moins élastique. Donc, souvent, quand on est jeune, on peut avoir des otites à cause de l'angle de notre trompe d'ostache, qui est plus propice à l'accumulation de mucus. Bien, en vieillissant, ça va être à cause de l'élasticité, dans le fond, de notre trompe d'ostache, qui est le petit conduit qu'on peut voir juste ici, qui permet de circuler l'air dans l'oreille moyenne. Puis, si elle fonctionne moins bien, dans le fond, les liquides peuvent s'accumuler, puis nuire, dans le fond, au transfert de l'audition vers l'oreille interne. Dans le fond, au niveau de la cochlée et du nerf auditif, qui est encore au niveau périphérique de l'audition, donc, il va y avoir une atrophie de la strive vasculaire, qui est simplement la batterie de la cochlée. Donc, c'est avec ça que les petites cellules vont pouvoir bien fonctionner. Il va y avoir une dégénérescence des cellules ciliées, qu'on peut voir juste ici dans l'écran. Puis, il va y avoir aussi une diminution de l'apport sanguin à la cochlée. Donc, avec l'âge, les autres systèmes aussi ont certains déclins. Donc, ça se peut que l'apport moins important en niveau sanguin affecte l'oreille interne. Puis, il va y avoir aussi une diminution du nombre de fibres auditives au niveau du nerf auditif, donc, qui est après la cochlée, qu'on peut voir ici. Au niveau plus central, donc, dans le fond, il va y avoir des changements, surtout structuraux. Donc, il va y avoir une réduction du nombre de neurones. Il va y avoir une dégradation aussi des voies auditives du tronc cérébral, qui est juste avant, dans le fond, on a le nerf auditif. Puis, le tronc cérébral va relier, dans le fond, le nerf auditif au cerveau. Donc, cette partie-là, juste avant le cerveau, va se dégrader. Il va y avoir aussi une réduction de l'immunition neurale et du traitement auditif central. Donc, l'information va avoir plus de difficultés à passer via la voie auditive. Également, c'est sûr que quand on a une perte d'audition qui apparaît, notre cerveau va naturellement être moins stimulé auditivement. Donc, il va falloir effectuer des changements pour redistribuer les ressources qui sont plus utilisées au niveau auditif, pour les utiliser dans d'autres fonctions, parce que notre cerveau, il n'est pas stupide. Il veut réutiliser les ressources qu'il a. Donc, il va pouvoir aller les utiliser, par exemple, pour la vision. Donc, au niveau de la cognition, juste pour vous donner une petite idée, la prévalence d'un déficit cognitif léger, c'est les personnes âgées de 65 ans, va varier entre 3 et 18 % et augmenterait aussi avec l'âge. Donc, on voit bien que plus qu'on vieillit, plus qu'il va y avoir un certain déficit au niveau cognitif qui est normal. Donc, les changements qui se produisent directement au niveau du cerveau et de ses structures. Donc, le cerveau va être de plus en plus petit en masse. Donc, il va être beaucoup plus léger. Il va y avoir une diminution de matière grise. Donc, dans le fond, sur l'image de droite, on peut voir une personne, une femme âgée de 28 ans, comparé à un homme âgé de 68 ans. Donc, on peut voir ici dans les images que la masse du cerveau est beaucoup plus complète, tandis qu'à droite, on voit vraiment les portions du cerveau qui ont commencé à rétrécir. De plus, vraiment au niveau des neurones, il va y avoir la perte de leur couche de protection. Donc, c'est vraiment la couche qui permet à l'information de mieux circuler. Donc, ça va vraiment affecter la vitesse à laquelle on peut traiter l'information. Il va y avoir aussi un changement au niveau préfrontal du cerveau. Donc, plus en avant, proche du front. Mais l'ensemble du cerveau va être aussi touché, mais ça va être majoritairement au niveau préfrontal que ça va se sentir, ces changements-là. Puis, dans le fond, pour vous donner un peu plus de concret, au niveau des fonctions qui vont être affectées par ce déclin-là, tous ces changements structuraux-là, il va y avoir surtout la mémoire à court terme qui va être affectée et l'attention. Il va y avoir aussi le traitement sémantique, l'accès lexical, donc accès au niveau des mots qu'on veut utiliser. La vitesse de traitement de l'information, donc ça va prendre plus de temps qu'une personne plus jeune pour traiter l'information qu'on reçoit. Puis, au niveau du contrôle cognitif, il va y avoir aussi un certain déclin. Donc, au niveau de la communication, il y a beaucoup de fonctions exécutives et cognitives qui sont nécessaires au niveau de la communication. Donc, un cerveau plus vieux va être nécessairement moins bon pour s'adapter aux changements. Ça va être plus utile aussi au niveau de la communication, surtout lorsqu'on implique en plus la sortité, donc le système auditif. Donc, les personnes âgées vont bien fonctionner, mais vont nécessiter plus d'air du cerveau impliqué qui vont devoir compenser pour bien communiquer, dans le fond, avec leur entourage. Donc, je vais poursuivre. Je remercie Kevin pour cette mise en contexte. Alors, peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici à la conférence, peut-être la question que vous vous posez, c'est est-ce que la perte auditive cause des problèmes cognitifs? Est-ce qu'on est plus à risque, lorsqu'on a une perte auditive, d'avoir un déclin cognitif? Donc, on va répondre à cette question-là. On a des nouvelles données dans la recherche depuis les dernières années qu'on vous partage aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant présentement. La revue scientifique de Lancet, qui en 2020, a publié un rapport dans lequel ils ont mis dans leur conclusion que la perte auditive non traitée serait le premier facteur de risque évitable de la démence. Donc, c'est vraiment tout nouveau. C'est dans les premières fois où vraiment on voit un lien entre la perte auditive et les problèmes cognitifs, qu'il y a vraiment un lien établi avec la recherche. Et on parle ici de perte auditive non traitée. Donc, quelqu'un qui a une perte auditive, qui n'a pas été consultée, qui n'a pas été diagnostiquée, que la personne n'a vraiment rien fait avec. Et ça serait le premier facteur de risque. On dit aussi évitable parce que la perte auditive peut être traitée. Donc, ça pourrait être évité par rapport à la démence. Et ils ont aussi ajouté que la prise en charge de la perte auditive pourrait réduire l'incidence de la démence de près de 8 %. Donc, on pourrait, en traitant la perte auditive, diminuer le risque de près de 8 %. Quelque chose qu'on veut préciser ici, c'est que la perte auditive non traitée ne cause pas la démence. Donc, ce n'est pas un lien vraiment de cause à effet. Si vous avez une perte auditive, ça ne signifie pas que vous allez automatiquement avoir un déclin cognitif ou que vous allez avoir une démence un jour. On parle ici de facteurs de risque. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. La perte auditive en étude. Donc, si vous avez une perte auditive, vous êtes plus à risque d'avoir un déclin cognitif qui pourrait mener éventuellement à une démence. Il y a aussi une étude de Lynn en 2011 qui mettait en lien la relation entre le déclin cognitif et le niveau de perte auditive. Donc, une personne qui a une perte auditive, qu'on dit de niveau léger, donc légère, double son risque de développer une démence avec l'âge. Une personne qui a une perte auditive modérée triple son risque de développer une démence. Et les personnes qui sont atteintes d'une perte auditive sévère sont cinq fois plus exposées au risque de démence. Donc, on voit que plus votre perte auditive est importante, plus votre risque est élevé de développer une démence avec le temps. Alors, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on veut voir, c'est, OK, donc, si on traite la perte auditive, est-ce qu'on peut se protéger ou est-ce qu'on peut ralentir le déclin cognitif ou la possibilité de développer une démence? Donc, c'est ce qu'on vous présente ici. Qu'est-ce que les études en disent sur le sujet? Selon le même rapport que je vous ai présenté de l'ancien 2020, eux vont suggérer le port des prothèses auditives car ils voient les prothèses auditives comme une protection contre la démence. Il y a aussi une étude du Journal of American Geriatric Society en 2019 qui ont établi que les personnes qui portent des prothèses auditives pour remédier à des problèmes auditifs conservent une meilleure fonction cérébrale au fil du temps que ceux qui n'en portent pas. Donc, il y aurait des bénéfices importants au port de prothèses auditives par rapport au déclin cognitif. Par contre, on voulait mettre un bémol. Il n'y a encore pas suffisamment d'études probantes sur le sujet. Il y a encore certaines études qui ne démontrent aucun lien entre l'utilisation de prothèses et le déclin cognitif. Donc, il ne va pas améliorer une protection contre le déclin cognitif alors que certains suggèrent une association. Donc, il faut être un peu plus mitigé par rapport à ça actuellement dans la littérature. Cela dit, il n'en reste pas moins qu'il y a des bénéfices importants au port de prothèses auditives. Donc, même si le lien entre le port de prothèses et le déclin n'est pas 100 % établi, il y a des avantages très positifs au niveau du cerveau au port de prothèses auditives. Donc, si vous questionnez à savoir si ça serait important ou intéressant pour vous d'avoir des prothèses auditives, ça peut amener une amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est très bien documenté dans la recherche pour la personne et son entourage. Parce que quand on a une perte auditive et qu'on a un conjoint et une conjointe, parfois les activités sont limitées pour l'ensemble du couple lorsque quelqu'un entend moins bien. Le fait de porter des prothèses auditives peut aussi amener moins d'isolement. On a plus de contacts sociaux. La communication se fait mieux que si on n'arrive pas à bien entendre. Ça demande moins d'efforts aussi et moins de fatigue à la fin de la journée. Parce que quand on n'entend pas bien, on doit se concentrer très fort pour essayer d'entendre ce que les gens disent. Donc, on fournit tellement d'efforts à essayer de comprendre les gens qu'on perd un peu le reste de l'environnement, qu'est-ce qui se passe, le fil de la conversation. Le fait d'avoir des prothèses auditives permet aussi une meilleure perception des sons. Donc, les sons qui, en raison de la perte auditive, on ne les entend plus. Les prothèses auditives permettent d'amplifier ce son-là pour qu'on puisse commencer à réentendre ces sons-là. Donc, on vient réintroduire aussi des simulations qui étaient autrefois absentes. Puis, le fait de continuer à simuler le cerveau, c'est positif parce que ça permet de maintenir un cerveau qui est plus actif, de s'assurer que le cerveau a toutes les simulations nécessaires qu'il a besoin pour pouvoir rester actif. Donc, c'est sûr que nous, c'est quelque chose qu'on trouve important en lien avec tout ça, parce qu'on parle ici de perte auditive non traitée. Qui a un lien avec le déclin cognitif? Si c'est votre cas, si vous avez des doutes en lien avec votre audition, si vous avez des problèmes et difficultés de communication, n'hésitez pas à venir consulter un audiologiste, parce que les audiologistes possèdent toute l'expertise nécessaire pour procéder à l'évaluation de votre audition, puis proposer des solutions appropriées. Il y a le port des prothèses auditives, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a également d'autres choses qu'on peut mettre en place aussi pour vous aider. J'ai mis deux liens. Kevin et moi sommes ici à la Clinique universitaire en orthophonie et en audiologie, qui est une clinique qui permet aux étudiants du programme de maîtrise de faire leur formation clinique et qui vous permet de venir consulter également. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à aller sur le site de la Clinique universitaire, dans la section formulaire d'inscription, pour prendre rendez-vous. Et si vous n'êtes pas dans la région ou si vous préférez une autre forme, vous pouvez aussi aller sur le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et trouver un professionnel, donc un audiologiste dans votre région. Donc, vous tapez votre région selon l'endroit où vous habitez et vous pourrez avoir la liste des audiologistes potentiels. Et puis, je vois aussi Laurence qui met les informations, donc je la remercie pour ça. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'ANCE 2020 qui, dans son rapport, parle de la perte auditive qui est un facteur de risque à la démence. On voulait aussi vous présenter, il y a 12, selon ce rapport-là, il y a 12 facteurs en tout. 12 facteurs de risque qui peuvent mener au déclin cognitif à la démence. Et on voulait vous présenter parce que c'est un système qui est multifactoriel. Donc, autant la perte auditive, il faut la traiter, autant il faut prendre soin de tout le reste. Donc, les autres facteurs de risque qui peuvent mener à un déclin cognitif et qui vont possiblement mener aussi à une démence, c'est, par exemple, l'isolement social. Donc, l'isolement social fait en sorte qu'on a moins de stimulation, on est moins actif dans un réseau. Si vous ne faites pas beaucoup d'activités physiques également, on voit les pourcentages. Si vous consommez de l'alcool de façon excessive. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui sont des facteurs de risque à la démence. Et c'est sûr que pour nous, étant donné que c'est un système multifactoriel, on veut prendre soin de tout. Donc, si vous avez une perte auditive ou si vous pensez que vous avez une perte auditive, c'est important de la traiter pour vraiment venir diminuer le risque. Mais en dehors de ça, il y a tout le reste. Si on vient vraiment essayer de gérer tous les autres risques potentiels, la pratique de l'activité physique, adopter une alimentation saine et variée, dormir suffisamment, arrêter de fumer, consommer de l'alcool en modération, avoir un suivi médical régulier, pratiquer des activités qui stimulent l'esprit. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de continuer à apprendre. Donc, que ce soit une autre langue, la lecture, l'écriture, le dessin, l'art, ce que vous voulez. L'important, c'est de continuer à stimuler le cerveau et d'avoir un réseau social stimulant. Donc, de continuer à sortir, d'avoir des relations sociales, d'entretenir, de faire des activités, des loisirs qui vous plaisent. Donc, à retenir par rapport à ça, c'est important de comprendre que oui, l'association a été faite. La perte auditive est un facteur de risque important à la démence. Il y a une possibilité que si on traite la perte auditive, on diminue le risque d'arriver à un déclin cognitif qui peut mener à une démence. Deuxièmement, il s'agit d'un risque multifactoriel. Donc, il est important de préserver sa santé cognitive, non seulement la perte auditive traitée, mais également tout le reste qu'on vous a présenté à mettre en place. Et troisièmement, consultez un ou une audiologiste si vous présentez des difficultés auditives. Donc, on a fait ça assez court. On voulait prendre plus de temps pour peut-être répondre à vos questions ou aller voir des trucs qui sont peut-être moins clairs. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Merci. Donc, pour la période de questions, on va arrêter le partage d'écran pour que je puisse mieux voir tout le monde et voir les personnes qui ont des questions. Alors, je vais me mettre également en évidence pour que les gens puissent lire sur mes lèvres. Alors, je rappelle que si vous avez des questions, merci d'utiliser l'icône pour lever la main pour justement faciliter parce que là, on est plusieurs. Alors, M. Ledoux, je laisse la parole. Bon, j'ai simplement un commentaire à faire. C'est au sujet du 8 % de pertes auditives qui peut avoir de l'influence sur le déclin cognitif. Je trouve que c'est bien peu dans un sens. Et puis, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il y a 60 % d'inconnus par rapport au déclin cognitif. Alors, je ne nie pas évidemment l'importance des pertes auditives pour aider justement à lutter contre le déclin cognitif. Moi-même, je suis atteint de déficience cognitive depuis plusieurs années. J'ai des pertes auditives qui me permettent de me tirer d'affaires et de vivre une très belle socialisation. Je vous remercie. On pourrait ajouter, merci pour votre commentaire, M. Ledoux. Vous avez raison, il y a une grande partie, puis c'est ça la recherche. On est là-dedans à trouver, à comprendre le 60 %. Mais le 8 %, je vous dirais qu'il n'est pas négligeable. Parce que quand on y pense, c'est une personne sur huit que si on arrive à traiter la perte auditive, on a quand même une amélioration, ou en tout cas quelque chose qu'on peut au moins avoir un contrôle sur. C'est surtout ça. C'est surtout là-dessus que, justement, c'est important, parce que c'est quelque chose qu'on peut modifier. Donc, tous les pourcentages qu'on peut aller chercher, justement, pour prévenir ce déclin cognitif-là, c'est important de l'appliquer. Donc, que ce soit, il y avait des appareils auditifs. Donc, si on nous calme, il serait un 8 %. L'alcool, les habitudes de vie, l'activité physique, fumer, le tabac, ça peut vraiment s'accumuler, puis venir prévenir, justement, ce déclin cognitif-là, et possiblement des troubles de démence. Je ne sais pas si on a répondu amplement à votre questionnement. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Merci. Donc, juste avant de poursuivre avec les mains qui sont levées, je vais aller avec une question qui a été posée en début de conférence, donc pour pas qu'elle ne se perde. Donc, on demande, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la baisse soit plus marquée chez les hommes en vieillissant? Donc, que la baisse auditif soit plus marquée? Oui, et c'est même documenté. Oui, on peut répondre à la question. C'est documenté. C'est une raison qui est moins actuelle, mais elle est quand même présente. Les hommes, autrefois, travaillaient plus dans le bruit, donc étaient exposés à plus à des sons forts, travaillaient dans des mines, dans des constructions, et donc le fait d'être exposés à des sons forts faisait en sorte que la perte était plus présente. De nos jours, on en voit moins, mais on en voit quand même autant d'hommes et de femmes. Et je vais aller à l'inverse. Ce n'est pas que les hommes sont plus à risque, mais les femmes sont protégées. Chez les femmes, nous autres, on produit des hormones qui sont les estrogènes, et l'estrogène est une protection contre la perte auditive. Donc, malheureusement, les hommes ont cet aspect-là qui n'est pas présent. Parfait, merci. Donc, je vais donner la parole à Kirine, et ensuite, je vais aller avec une autre question qui était dans le chat. Bonsoir. Déjà, je vous remercie, grand merci pour cette présentation assez enrichissante. Je m'appelle Shirine, je viens du Liban. Je suis une orthopédagogue, et en fait, c'est juste une petite question, parce que dans notre pays, on n'est pas tellement informé sur les troubles de l'audition et tout ça. Donc, moi, je travaille avec un groupe formé de quatre personnes ayant un retard du développement, et une de ces personnes-là souffre d'une légère déficience auditive, et elle porte un appareil auditif en place. Le problème avec cette fille, c'est qu'elle ne supporte vraiment pas les cris et les bruits. C'est-à-dire, moi, par exemple, pour enseigner, j'ai besoin de parler un peu plus fort, et à chaque fois qu'on parle un peu plus fort, elle commence vraiment à montrer des comportements inadaptés. Et en fait, est-ce que les appareils auditifs peuvent vraiment perturber l'audition au lieu de l'améliorer dans certains cas? Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question. Ma réponse automatique, c'est premièrement de s'assurer, effectivement, que l'appareil auditif est ajusté de manière optimale, parce que dans un contexte où ce n'est pas ajusté de manière optimale, oui, ça peut nuire. Si, par exemple, l'ajustement fait en sorte que l'amplification est trop grande, tous les sons qu'on va entendre vont être trop amplifiés. C'est comme si on écoutait la télé à un volume très élevé en permanence. Donc, il faut vraiment s'assurer que la personne qui porte les appareils auditifs aille voir un audioprothésiste pour vraiment que l'ajustement soit fait selon les seuils audits de la personne. Donc, vraiment personnalisé à l'audition de la personne. Donc, ça serait mon conseil par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects aussi qui peuvent jouer selon les difficultés de la personne. Est-ce qu'elle est plus sensible aux sons qui sont forts, plus sensible aux sons qui sont aigus? Donc, ça aussi, c'est à voir. Mais en général, un appareil auditif qui est bien ajusté ne peut pas nuire à l'audition. Elle peut l'améliorer. Pour certaines personnes, il n'y a pas vraiment de bénéfice, il n'y a pas de différence. Mais c'est vraiment un ajustement qui n'est pas adapté, qui va être à contresens, qui va être mauvais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'accord. Oui, merci. Donc, il faut modifier. Il faut ajuster l'appareil chez un audiologiste? Oui, c'est ça. Je ne sais pas dans le contexte du Liban, mais de trouver un professionnel qui va aller prendre l'appareil auditif, qui va vraiment regarder selon les seuils, est-ce que c'est bien adéquat? Et vraiment pour l'oreille du patient aussi, parce qu'un appareil auditif, il peut être ajusté, mais lorsqu'il est mis sur l'oreille de la personne, chaque oreille différente, chaque personne a une oreille différente. Les sons ne sont pas entendus de la même manière avec le même appareil. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Puis, je veux juste, dans le fond, préciser, quand on parle à l'enfant, on n'est pas obligé non plus, parce que s'il est appareillé, on n'est pas obligé de forcer, puis de parler beaucoup plus fort, parce que les appareils, justement, vont s'occuper de ramener un boost au niveau auditif. Donc, en essayant de parler plus fort, ça peut aussi déformer, puis rendre le son plus agressant pour lui. Donc, c'est important de rester naturel, normal, comme vous parliez normalement, puis les appareils vont faire leur travail par un même. D'accord. Merci. Donc, une question dans le chat, avant de poursuivre avec la question de Mme Mireille-Jacques. Donc, quel est le rôle de l'orthophoniste avec les troubles de surdité? Dans le fond, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ce n'est pas pour rien que les orthophonistes et les audiologistes sont quand même assez proches, parce que nécessairement, surtout pour un enfant, l'audition va impacter aussi sur le développement du langage. Donc, ça va être vraiment important, à ce niveau-là, dans le fond, de venir référer en audition pour s'assurer que si l'enfant présente un retard de langage ou des troubles de langage, que ce ne soit pas à cause de l'audition. Donc, c'est vraiment, c'est surtout à ce niveau-là qu'on fait souvent affaire avec les orthophonistes. Donc, s'assurer que l'enfant, la cause principale, dans le fond, de son retard de langage, je ne crois pas en raison de l'audition. Donc, nous, on va passer les tests d'audition pour s'assurer que l'enfant ait une perte ou non. Puis, on va appareiller pour qu'il puisse ensuite continuer ses entraînements au niveau du langage avec l'orthophoniste dans des conditions optimales. Donc, là, on va s'assurer que l'enfant comprend bien et entend bien pour pouvoir apprendre normalement le langage. Bon, mes cours sont fermés. Désolée. Parfait. Alors, Mme Mireille-Jacques, je vous donne la parole. Bonjour. Moi, dans le fond, ça concerne mon conjoint. C'est sûr qu'il est en emploi où il y avait du bruit. C'est sûr que ça fait un certain temps probablement qu'il entend moins bien. Ça, je ne peux pas le dire depuis quand. Il y a eu, puis il ne s'est pas fait évaluer non plus encore. Il y a eu, il y a trois ans, juste avant la pandémie, il y a la perte d'odorat qui est arrivée. Et là, bien, les pertes cognitives, je ne suis pas sûre, non. Des fois, on se pose la question est-ce que la mémoire commence à avoir des petits problèmes? En tout cas, ce qui n'est pas évident non plus. Puis, dans mes questions, c'est ça, je me demandais si le fait d'avoir une perte d'odorat ça fait partie des pertes cognitives, j'imagine, mais dans son cas, lui, c'était suite à une grosse sinusite et une prise antibiotique qui a perdu de l'odorat puis qui n'est pas encore revenue cette odorat-là. Puis là, bien, c'est ça, il veut plus ou moins se faire évaluer. En tout cas, l'idée, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il est très sportif et supposément qu'un exemple au curling, les appareils tombent. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'ajustement de l'appareil qui fait que ces personnes-là sont mal appareillées ou, je ne sais pas, là, quand j'entends ça, je dis, bon, il n'ira pas encore se faire évaluer parce que là, il ne voudra pas le mettre si les appareils tombent pendant qu'il fait ses sports. C'est une question assez large. Oui, mais juste pour répondre rapidement pour le curling, dans le fond, l'appareillage, il existe toujours des petits accessoires, excusez-moi, justement pour que l'appareil tienne mieux en place, surtout pour des sports plus intenses. Des fois, les appareils, ils peuvent facilement tomber. Donc, pour être sûr qu'ils ne tombent pas et qu'on les brise, il existe justement des accessoires. Vous pouvez aller voir l'audiopothésiste, l'audiologiste, puis ils vont vous détailler sur ça. Donc, ceux qui ne les mettent pas au curling parce qu'ils tombent, bien, c'est juste une corde pour ne pas les mettre, en fait. Oui, parce que c'est quand même important de pouvoir entendre en jouant au curling aussi. Je ne sais pas. OK. Puis, dans le fait d'avoir perdu le Dora, j'imagine que ça a un impact sur l'audition et éventuellement peut-être des troubles de mémoire qui vont être éventuellement des perconnissibles, même si ce n'était pas... Mais c'est dû à... Là, c'est à savoir qu'est-ce qui a causé premièrement la perte d'odorat, excusez-moi. Parce que c'est sûr, ça peut être au niveau périphérique. Donc, c'est comme un peu l'oreille, il y a une partie qui est plus périphérique, puis un autre qui est plus centrale. Donc, si moindrement que c'est les cellules olfactives, dans le fond, les neurones olfactifs directement dans le nez et qui ont été endommagées justement à cause des problèmes de sinus de votre mari, ça pourrait être simplement à ce niveau-là le problème. C'est sûr qu'il avait vu un ORL, lui, il n'a rien trouvé. OK. C'est ça. Ça peut être justement au niveau de ces structures-là ou plus loin dans le cerveau que les fonctions olfactives, mais ça ne va pas engendrer un déclin dans les autres fonctions. Donc, c'est vraiment spécifiquement cette fonction-là qui risque d'être affectée. OK. Mais au niveau de l'audition, ça prend une évaluation, c'est ça? Oui. Pour l'audition, c'est sûr, ça prend une évaluation, mais l'odorat ne va pas, en tant que tel, venir affecter l'audition. C'est deux systèmes complètement différents. Parfait. Merci. Oui. Merci. Donc, avant de poursuivre encore avec une main levée, je vais aller avec une question qui était dans le chat. Je porte des appareils depuis deux ans pour acoufènes et pertes auditives et j'ai commencé depuis six mois à ressentir des vibrations et entendre des sons provenant de machineries que personne chez moi n'entend ou détecte. Que faire? Alors, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut à M. Deslauriers, mais c'est sûr que c'est une question qui vient comme ceci. Je ne suis pas certaine de comprendre est-ce que ça vient des appareils auditifs ou ça vient seulement des sons que vous entendez? Parce que si ça vient de l'appareil auditif, on vous recommande d'aller voir avec l'audioprothésiste, voir si au niveau de la mécanique de la prothèse, tout est convenable. Des fois aussi, peut-être l'acoufène que vous entendez, je me demande aussi quels sons que vous entendez parce qu'un acoufène, ça se manifeste de plusieurs manières différentes. On peut entendre des sons de toutes sortes, donc ça peut être une possibilité également. Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre plus que ça à votre question si vous voulez peut-être préciser. Donc, en attendant, on va aller avec une autre question, on va aller avec Mme Nathalie Rochette pour ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Je vous entends parler d'une étude à propos du vieillissement chez les personnes âgées et les problèmes cognitifs. Je travaille, moi, avec des adolescents qui refusent, ils ont chacun leur période de refus d'utilisation des appareils. Et je me demandais, on sait qu'il y a un impact, au niveau de l'isolement, au niveau des apprentissages et tout ça. Est-ce que vous avez des études, est-ce qu'il y a des choses qui se font à ce sujet-là? C'est ma question. Oui, il y a beaucoup d'études sur les jeunes, sur l'exposition des jeunes au son fort, déjà, à la musique forte, mais aussi au port de prothèses. Et on sait que le port de prothèses, c'est quelque chose qui est plus difficile chez les jeunes. Premièrement, je dirais plus la stigmatisation, le côté où, quand on est jeune, on porte des prothèses, des fois, c'est associé avec l'âge. Donc, oui, il y a des études à ce sujet. Juste pour que vous sachiez aussi, on a laissé nos coordonnées si jamais vous voulez communiquer avec nous pour qu'on puisse vous documenter un peu plus spécifiquement. Donc, il y a un aspect où il y a plusieurs recherches qui sont faites, puis il y a un côté où l'autonomie, donc aller vraiment viser l'autonomie des jeunes à prendre conscience, prendre connaissance de leur perte auditive, de se l'approprier, puis vraiment de développer cette autonomie-là de, OK, bien, c'est moi qui est responsable de, c'est moi qui connaissais qui me connaît, qui connaît ma perte auditive et qui doit prendre les choses en main. Mais c'est sûr que c'est une bataille constante encore, mais c'est documenté. Si vous voulez nous écrire, on peut essayer de trouver des articles à ce sujet qui pourraient vous intéresser. Merci. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, je vais alterner avec une question qui est dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui demande, en gros, à partir de quel âge vous suggérez le dépistage auditif et à quel intervalle refaire un test auditif. Alors, il n'y a pas exactement des balises, mais dans certains pays auxquels on devrait peut-être aussi faire la même chose qui est suggérée, c'est que tous les adultes à partir de l'âge de 50 ans devraient se faire tester à chaque 5 ans, au moins, le dépistage et à partir de 65 ans, de se faire tester plus souvent. Si jamais vous avez des difficultés auditives avant l'âge de 50 ans, évidemment, on vous recommande de venir vous faire évaluer, mais autour de 50-65 ans, ça serait une bonne idée juste de faire une évaluation, juste de contrôle, voir comment ça va, puis si ça va bien, le audiologiste va vous recommander de revenir seulement dans quelques années après. Surtout, je dirais, si vous avez été exposé à des sons forts, si vous avez la surdité dans la famille, vraiment certains aspects qui pourraient faire en sorte que vous êtes plus à risque d'avoir une perte auditive, ça voudrait la peine. Dans le fond, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais nécessairement, la perte d'audition se fait graduellement, donc on ne s'en rend pas compte. Donc, le fait de passer un test avant, ça permet aussi de dépister plus précocement la perte d'audition puis de commencer l'appareillage le plus tôt qui est quand même assez bien parce qu'on sait l'appareillage, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, surtout au niveau du cerveau et plus qu'on attend on avance en âge dans le fond puis on attend avant d'appareiller une perte auditive, plus ça va être difficile dans le fond au cerveau de s'adapter justement à ces changements au niveau des sons qu'on entend. Parfait, merci. Donc, juste avant de poursuivre avec les mains levées, il y a M. Deslauriers qui a précisé dans le chat, « Lorsque je suis à l'extérieur de ma résidence, je n'entends et ne ressens pas de vibrations. Mes appareils sont calibrés aux six mois et mes tests auditifs n'ont pas changé, mais il y a également des sons qui m'aggacent plus que d'autres. » C'est de l'arrivée peut-être regarder à la maison s'il y a des choses qu'on ne se rend pas compte qui font du bruit, mais sinon, malheureusement, on n'a pas de réponse présentement de plus à vous donner. C'est sûr, c'est vraiment propre à chacun. Donc, s'il y a des sons que pour vous, ça se peut qu'il y a des sons que pour moi, ça ne dérange pas, mais que pour vous, ça peut être agressant. Donc, vous pouvez toujours les consulter pour voir si on ne peut pas travailler justement sur la perception de ces sons-là. Parfait, merci. Donc, on va poursuivre avec Kirine, qui a la main levée. Oui, juste une question très courte. Une fois qu'on a subi un traumatisme sonore aigu dans notre vie, est-ce que la perte auditive peut s'empirer avec le temps, surtout s'il n'y a pas de suivi régulier avec un audiologiste, surtout si les mesures ne sont pas prises? Par exemple, parce que moi, franchement, j'ai vécu ça il y a cinq ans et j'ai vécu avec des acouphènes pendant trois, quatre ans. C'était vraiment l'enfer pour moi. Et voilà, j'ai peur parce que je suis encore jeune, j'ai 26 ans, j'ai peur de perdre encore, en fait, voilà, j'ai peur de perdre mon audition d'ici 30 ans ou 40 ans. Merci beaucoup. Dans le fond, avec le trauma sonore, la perte a été instantanée. Donc, le choc au niveau acoustique, les sons étaient tellement forts que les cellules sur le moment ont été endommagées. Donc, cette perte-là ne va pas s'aggraver avec le temps parce que c'est vraiment un moment précis que les cellules ont été endommagées. Donc, les cellules vont rester endommagées là, mais il n'y a pas d'autres cellules alentours qui vont mourir comme par magie. C'est vraiment les cellules qui ont été atteintes à ce niveau-là. Le seul moyen que ça diminue, ça va être avec l'âge qui est normal. Donc, si vous avez déjà une perte étant jeune, c'est sûr qu'avec le vieillissement, si on compare qu'un adulte qui n'a pas eu de perte reliée au son, votre audition va diminuer plus rapidement que si on compare avec une personne du même âge rendue à peut-être 60-70 ans. D'accord. Et il n'y a aucun traitement jusqu'à présent pour les traumatismes? C'est fini? Non, il n'y a pas de pilule magique ou quoi que ce soit pour guérir dans le fond les cellules. par contre, on aurait une recommandation à faire. Si vous avez eu un trauma acoustique, si à cause d'un événement majeur, vous avez perdu l'audition, vous avez des acouphènes, allez consulter immédiatement. C'est vraiment important parce que c'est possible si vous le faites rapidement dans un délai très court, le médecin peut vous prescrire quelque chose et il y a des gens que leur audition est rétablie, qu'ils arrivent à réparer le mal qui a été fait dans certaines conditions. Donc, à voir ce qui peut arriver mais vraiment, si vous avez un trauma acoustique le plus rapidement possible, allez consulter un audiologiste, allez consulter un médecin pour voir ce qui peut être fait. Dans le fond, c'est un genre d'injection de cortisone directement au niveau de l'oreille. Mais c'est sûr que ce n'est pas miraculeux. Il ne faut pas non plus aller s'exposer au bruit et dire « Ok, je veux juste la personne faire injecter. » Ça fonctionne pour certaines personnes. Ça va rétabler. Ça ne va pas réparer non plus totalement les cellules sur le cou. Mais c'est sûr qu'au long terme, il n'y a rien qui existe pour réparer nos cellules. C'est juste pour l'injection. C'est au niveau inflammatoire parce que les cellules ont subi un choc et c'est justement pour éviter que le processus inflammatoire des cellules s'entendent et que le dommage soit à long terme. Parfait. Merci. Donc, avant de laisser la parole à Mme Nicole Turfotte, je vais aller avec une question qui avait été posée dans le chat. Est-ce qu'il y a une différence entre les appareils fournis par le gouvernement et ceux acquis sur une base privée et qui sont dans le fond plus coûteux? Dans le fond, au niveau de la RAMQ, c'est sûr que le gouvernement ne paye pas le plus haut de gamme. Qu'est-ce qui est sélectionné, c'est quand même du bas de gamme. C'est des bons appareils, mais ça va permettre justement de combler les besoins. Mais ça ne sera jamais aussi performant que si on avait des appareils qui ont déboursé plus d'argent au privé qui ont souvent des programmes par exemple de gestion au niveau du bruit, les fils qui vont être plus performants. Mais un appareil à la RAMQ va faire amplement le travail. Ça dépend vraiment pour vrai des besoins aussi de la personne, dépendamment de la perte aussi d'audition, mais de quand elle va utiliser dans le fond ces appareils-là. Dans le bruit, ça dépend vraiment des besoins. J'ajouterais, voyez ça comme une voiture normale que vous achèteriez versus une Ferrari. Donc, on a quelque chose d'un peu haut de gamme. Est-ce que c'est nécessaire? Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Parfait, merci. Alors, Madame Turcotte, à vous la parole. Oui. Bon, moi aussi, mon mari a perdu l'odorat suite quand il a commencé. mais c'est avant 2019, ce n'est pas suite à la COVID, mais il a perdu aussi le goûter. Ça, ça tue des liens tout ensemble? J'ai un bac en biologie, donc pour moi, c'est quand même facile à répondre, mais c'est deux systèmes qui sont vraiment interreliés. Donc, l'olfaction et le goûter, c'est deux systèmes qui vont très bien ensemble. Donc, c'est pour ça que quand vous sentez que vous êtes congestionné, quand vous êtes malade, vous êtes enrhumé au niveau du nez. Quand vous mangez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les aliments goûtent tous la même chose, c'est un peu fad. C'est deux systèmes qui fonctionnent vraiment ensemble pour justement nous permettre de goûter et de se sentir, de donner des informations au niveau de tout ce qui est nourriture. Donc, ça se peut très bien que les deux systèmes ensemble vont ensemble, mais ils vont-tu pour les oreilles aussi, l'audition? Non, ils ne sont pas reliés au système d'audition. Donc, c'est ça. S'il y a un traumatisme au niveau olfactif, ça impacte aussi le goûter, mais ça ne va pas impacter au niveau de l'audition. Ce sont deux systèmes qui ne sont vraiment pas interreliés. J'ai une deuxième question. Pourquoi c'est fait que les salles de spectacle et les cinémas nous mettent ça si fort? Ça, j'imagine qu'il faudrait leur demander, mais j'imagine que c'est pour l'ambiance aussi, pour s'assurer que tout le monde m'entende bien, mais c'est vraiment, ça fait partie de, j'imagine, de l'atmosphère de base de l'expérience, mais c'est vrai que ça peut être quand même assez fort. C'est bien trop fort. Moi, je n'apporte pas d'appareil auditif et je trouve ça trop fort. Surtout maintenant à Imax, on dirait qu'il craint le son un petit peu plus fort pour donner plus de sensations, mais effectivement. OK. Merci. Merci. Alors, une autre question qui était dans le chat. Est-ce que l'avenir des prothèses auditives rechargeables est positif? Est-ce que la technologie est tellement chère que peu de gens y feront appel? Alors, les prothèses auditives rechargeables, c'est positif déjà pour l'environnement et puis de plus en plus, les gens ont des prothèses auditives rechargeables. Donc, si c'est une option, on est encore dans les deux. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des prothèses auditives avec des piles et d'autres qui ont décidé de prendre les rechargeables. C'est sûr que si vous allez vers la RAMQ, ça va être une prothèse auditive avec piles. C'est vraiment les plus hautes gammes à ce stade-ci qu'on est qui sont rechargeables, mais vous pourrez décider au niveau des options. Par rapport à la technologie, le fait d'augmenter en technologie actuellement, ce n'est pas tant relié au coût. Je vous dirais que les prothèses de la RAMQ, par exemple, en comparaison à il y a 10 ans et puis maintenant, on a une amélioration de la technologie. On est dans des prothèses qui sont connectées avec le téléphone où on peut écouter la musique, prendre des appels téléphoniques. C'est une amélioration qui vient juste avec le temps, le fait qu'on développe la technologie. Je ne vais pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est sûr que quand on paye plus cher, on a accès à une technologie qui est plus avancée, mais éventuellement, on va se rendre là aussi. Merci. Donc, Mme Sylvie Trudel, c'est à votre tour. Juste ouvrir votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je voulais savoir, j'ai perdu l'audition graduellement et quand je suis arrivée au secondaire, entre autres choses, je me suis aperçue de problèmes de dyslexie au niveau du français ou au niveau des mathématiques. Est-ce normal? Avez-vous déjà consulté Mme Trudel en orthophonie? Oui, sauf qu'à cette époque-là, bien sûr, les spécialistes étaient en nombre réduit et il fallait vraiment avoir une patience d'âge pour le faire. et je n'ai pas eu au niveau du secondaire ou au niveau du primaire accès à ces services-là, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'on ne peut pas développer, c'est vraiment dans nos apprentissages qu'on remarque si on a, par exemple, une dyslexie ou des troubles. on ne peut pas être parfaitement capable de parler et du jour au lendemain se retrouver avec une dyslexie. Les seuls cas où on pourrait avoir plus de difficultés, c'est si une personne aurait, par exemple, un AVC. Dans le fond, ça peut impacter les systèmes et c'est là qu'il faut avoir plus de difficultés ou, par exemple, des troubles de langage, des troubles de lecture, mais ce n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement, c'est quelque chose qui, depuis la naissance, qui reste. En votre cas, à vous, la perte auditive, vous la traitez avec l'audiologiste et la dyslexie avec l'orthophoniste. Donc, ça va être deux services séparés. Parce que, je dois dire que j'ai été subie en endocrino parce que j'ai une forme d'un anisme assez rare. Donc, je me posais aussi comme question si l'audition était aussi reliée à ça. Bien, c'est sûr que si, de naissance, l'audition, il y avait une perte qui n'avait pas été détectée, on entend moins bien. Fait que, si on entend moins bien, on a moins accès au langage. Fait que là, ça va être utile de développer le langage puis on peut, justement, garder des retards par la suite pour l'instant de la vie. des fois, ça peut être juste génétique au niveau de la perte puis des troubles. Donc, ça peut être juste de naissance. On n'est pas chanceux puis on est comme ça. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. On finit toujours par se débrouiller avec ce qu'on est. Exactement. On va prendre à se débrouiller, justement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, il reste trois personnes avec la main levée. On va terminer avec ces trois questions. Alors, la première, ça va être Mme Lysanne Corbin. Oui, bonjour. On m'entend bien? Oui, on vous entend. Excellent. Bon, ma situation à moi, j'ai, à l'âge de cinq ans passé, j'ai été voir un audiologiste parce que j'avais une perte d'audition à l'oreille droite. On n'a pas fait plus que ça. Mes parents, ils n'ont pas fait plus que ça. Je ne sais même pas s'il y avait une réponse quelconque à tout ça, mais je pense, j'imagine, si ça empirait, on retournait voir ou quelque chose. Bon, maintenant, j'ai 43 ans j'ai eu, bon, j'ai perdu de l'audition dernière, bien, depuis quelques années. J'ai, je pensais avoir fait des labyrinthites à répétition quand j'ai été retournée à l'école 2012 à 2014. Finalement, en tout cas, là, je suis retournée à l'école puis mon audiologiste, je suis allée voir mon audiologiste, mais ça ne se peut pas la labyrinthite à répétition. En tout cas, je suis allée voir une ORL. Ça serait probablement la maladie de Ménière, mais lui, il soupçonnait aussi parce qu'il y avait comme deux pertes d'audition différentes dans mes deux oreilles. Donc, il y avait une, bon, il y avait un côté où ce que lui disait que c'était probablement génétique, puis un autre où ce que c'était probablement, bon, un choc ou je ne sais plus quoi, ou en tout cas, bref. Fait que j'imagine que le côté où ce que ce n'est pas génétique, ça serait peut-être la maladie Ménière, c'est ça? Si je comprends bien. Bien, si c'est fluctuant, puis ça va être surtout avec l'ORL de voir, je ne sais pas que ce que vous voulez. J'attends un scan, dans le fond, pour voir si ça serait ça, mais je pense que j'ai compris que c'est par élimination pour pouvoir détecter la maladie Ménière. Dans le fond, il y a une panoplie de tests, puis ils vont vous faire passer tous les tests, puis au fin et à mesure des tests, ça va éliminer certains diagnostics, mettons. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir ensuite si c'est vraiment meilleur. Est-ce que le fait d'avoir quelque chose qui est génétique en plus par-dessus ça, ça peut compliquer le déroulement de trouver c'est quoi que j'ai, ou est-ce que ça peut se faire en même temps? Est-ce que c'est deux choses séparées, des tests différents pour trouver? Je ne sais pas. Non, ça ne va pas impacter à ce niveau-là. De toute façon, la perte est déjà répertoriée avant que ça commence. qui m'ignore aussi peut être génétique dans le fond. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'ai à voir ça. Puis, les appareils auditifs, est-ce que je suis justement mieux d'attendre d'avoir mes diagnostics clairs précis ou je devrais commencer tout de suite à les magasiner pour ce que j'ai besoin comme appareil auditif? Là, ça va vraiment dépendre de vous, vos besoins en ce moment. si vous avez beaucoup de difficultés, là, c'est sûr que pour vous, le plus tôt possible, ça va être mieux. Mais si vous n'avez pas extrêmement de difficultés en ce moment, vous pouvez toujours attendre le diagnostic avant de vous appareiller. Mais c'est sûr que le plus tôt qu'on commence, le mieux c'est. Puis, j'ajouterais, Mme Cormé, pour pouvoir avoir accès à des prothès auditifs, il faut absolument avoir été voir l'audiologiste et que l'audiologiste ait écrit dans son rapport qu'il recommande un appareil auditif. Oui, un appareil auditif. Fait que si c'est fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça sera à vous de voir. OK. Bon, bien, pour ne pas trop prendre le temps de discussion, je vais vous remercier. C'était très bien. puis, bien, peut-être une dernière question. On peut, on peut aller vous voir à l'université, poser des questions comme ça. Moi, je vais à l'université, justement, j'ai recommencé les études. Donc, il y a un endroit où est-ce qu'on peut aller discuter, peut-être directement avec vous ou est-ce que vous êtes vraiment pris débordé? C'est sûr, vous pouvez toujours contacter, essayer de contacter la clinique universitaire, mais de venir directement à l'université et d'essayer d'interpeller quelqu'un, je ne sais pas si c'est la meilleure option. Vous pouvez toujours essayer de trouver c'est qui les professeurs, leur envoyer un courriel, par exemple, sur Internet. C'est bon, merci. Merci. Donc, Mme Sarah Lecourt. Oui, bonjour. Ma petite question, en fait, ça concerne mon conjoint qui, lui, a perdu une partie de son odorat suite au COVID, qui a été reconnu comme étant une lésion professionnelle parce qu'il était dans la première vague préposée aux bénéficiaires en CHSLD, donc il l'a eu très fort. Et puis, ça a été reconnu vraiment comme une lésion professionnelle parce que la CNE, c'est ce qui l'a aidé à avoir des bons appareils, sauf qu'à votre connaissance, est-ce qu'il y en a eu beaucoup de ce genre de répercussions-là suite à la COVID? Deuxièmement, est-ce que ça peut avoir des chances de revenir ou de s'améliorer ou ça peut même baisser? Qu'est-ce que vous, avez-vous des études qui ont été faites là-dessus? Je sais que c'est récent, c'est pas quand même quelque chose qui doit être très documenté, mais mettons qu'il est un peu inquiet parce qu'il y a un suivi à faire avec son URL et avec son auto, bon, son auto, puis c'est ça, il attend des nouvelles éventuellement pour peut-être l'autre réel aussi, alors pour répondre premièrement à la question par rapport à la COVID, ce n'est pas le seul qui rapporte avoir perdu l'audition suite à la COVID, il y a des cas en ce moment étant donné qu'on est là-dedans. Vous l'avez bien dit, Madame Lecour, on n'est pas à un stade, il y a des études, beaucoup d'études présentement qui sont faites sur les répercussions de la COVID au niveau général et au niveau de l'audition, mais ça ne fait pas assez longtemps pour qu'on est qu'on puisse faire un lien entre OK, c'est vraiment la COVID qui a causé la perte auditive, ça va arriver vraiment dans les prochaines années où vraiment on va pouvoir confirmer ou infirmer le lien. Par rapport à la perte d'un monsieur, c'est sûr que la perte ne peut pas, si c'est une perte de surdité professionnelle, ça ne peut pas s'améliorer. Donc, on ne va pas revenir à une audition qui est normale, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la perte va aussi se dégrader. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance comment la perte va avancer. Donc, ça se peut que ça se maintienne comme elle est et ça se peut qu'elle se dégrade aussi. Ça va être là de l'importance de faire des tests assez souvent justement pour voir l'évolution au niveau de l'audition. OK, parce qu'il avait été vraiment surpris en fait que son dossier soit reconnu aussi rapidement par la CNESST étant donné l'absence de recherche à ce niveau-là. Donc, on a été chanceux parce que c'est un suivi à vie, mais quand même c'est un peu inquiétant. J'ajouterais aussi la surdité reconnue comme étant professionnelle. Ça se peut aussi que si votre mari, ça fait longtemps qu'il travaille dans un contexte, dans un milieu qui est bruyant depuis longtemps, non, pas du tout. Non, déposer la nuit actuellement, c'est plutôt l'inverse. OK, donc ça ne pourrait l'avoir, c'est parfait. Non, non, c'était clairement typique de COVID. Il n'y avait pas de, il n'y avait aucune autre option. OK, merci beaucoup. Merci. Donc, on va terminer avec la question de M. Michel Grendorges. Le temps file, alors ce sera la dernière question, mais si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous écrire par courriel au infoacommercialauditionquebec.org. et on va pouvoir transmettre les questions. Alors, M. Grendorges, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Je voudrais poser une question très terre-à-terre, une question de dollars, parce que je voudrais savoir avec l'arrivée des nouvelles technologies, si le prix des appareils auditifs va diminuer fortement, parce qu'on voit des petits écouteurs boutons qui sont très performants et qui sont plus ou moins similaires à des prothèses auditives qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont moins dispendieux qu'un appareil auditif. Dans le fond, la technologie, c'est souvent que dès qu'elle sort cette technologie-là pour payer justement tout ce qui est recherche, les coûts vont être quand même élevés, mais plus qu'on avance en années, plus que cette technologie-là va être abordable. Donc, dans le fond, la technologie qui était peut-être pour des appareils auditifs à 8 000 $ la paire il y a 4 ans va peut-être être aujourd'hui à 5 000 $. Donc, veut, veut pas, il y a quand même au niveau des appareils plus body, il y a quand même un avancement au fur et à mesure qui se fait là. J'ajouterais par rapport à ça, on parle des prothèses, c'est sûr que le coût de la vie continue d'augmenter. Donc, on va jamais se rendre à un niveau où les prothèses auditives vont coûter moins que rien. Malheureusement, on augmente aussi en prix. Et par rapport, vous avez une autre question, M. Greiner, je voulais vous la, ah oui, je viens de m'en rappeler que je voulais aborder là. En ce moment, on est là-dedans. Donc, tout ce qui n'est pas appareillage auditif, mais qui ressemble. Donc, on parle de choses au comptoir, d'appareils qui ressemblent à des appareils auditifs qui sont aussi fonctionnels. Il y a des gens qui décident d'aller vers ça à la place. Donc, il y a d'autres options que les gens sont en train de développer. C'est-à-dire d'autres options autres que l'appareillage auditif. Ça devrait se développer au fil des années. Je le remercie. Alors, merci beaucoup. Je veux vous remercier, vous deux, Kevin et Cyriel, pour l'incroyable présentation. C'est un sujet extrêmement intéressant. C'était bien présenté et comme ça a aussi été mentionné dans le chat, c'était bien vulgarisé. On comprenait bien l'information. Alors, merci pour votre présentation et je veux aussi prendre le temps de remercier les personnes qui ont assisté à la conférence. Vous étiez nombreux. Merci beaucoup pour votre présence et au plaisir de vous revoir dans une prochaine conférence. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Merci à vous. J'avais levé la main pour peut-être donner une réponse à la personne que son mairie s'est assistée des appareils auditifs qui avaient perdu l'audition. Est-ce que la personne avait réussi à consulter pour avoir des injections de cortisone? À cause de moi, j'ai eu ça six semaines après mon infection COVID, mais 21 jours après mon injection de vaccin. Donc, on ne sait pas lequel, mais ça serait plus COVID. Mais j'étais chanceuse. J'ai été prise en main étant connue avec des appareils auditifs et j'ai eu la cortisone pendant deux semaines. Mon audition est revenue partiellement et par la suite, j'ai eu des injections de cortisone directement au teintan quatre en deux semaines et je suis presque revenue à 100 % malgré qu'il y a une amie qui est apparue, un acoufène 24 heures sur 24, un silage permanent, mais sinon, mon audition est revenue. Je ne sais pas si le conjoint en question, s'il y a eu des traitements de cortisone pour aider à cette perte d'audition-là. Merci pour cet ajout de réponses, Mme Gournay. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de journée à tout le monde. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. – Sous-titrage FR 2021